Musique Yo les gens c'est Fatman, bienvenue dans mon HD, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 11ème Race to the Cup sur la compétition Gold Community Au niveau de l'équipe on peut voir que j'ai décidé de faire une équipe de folie en 4-2-3 Un dispositif que j'utilise pas souvent Le bas c'est de la première ligue, le haut c'est de la légende Pour le premier adversaire je vais tomber sur du Ibarbo Un mi-Chelsea, mi-Séria Une équipe vraiment dangereuse vu qu'il y a du victor Ibarbo mais le match va commencer assez bien pour moi Puisqu'au bout de 12 minutes de jeu je vais voir le score par Denis Bergkamp Donc Denis Bergkamp dans ce dispositif vous allez pouvoir constater Il s'est transformé, c'est vrai que ça reste un bon joueur Mais j'avais quand même un petit peu de mal à le gérer dans les différents dispositifs Mais là depuis que je l'ai mis dans le 4-2-3 en pointe Il est juste monstrueux Donc 17ème minute de jeu, ballon par dessus Il y a quelques lags mais ça n'empêche pas Bergkamp de réussir sa reprise de volet Pour le 2 buts à 0 Au niveau de ce qu'il y a à gagner dans cette compétition C'est très simple Et 7000 crédits et un pack à 50 000 33ème minute de jeu, la grosse frappe de Bergkamp dans la lucarne Pour le 3-0, 43ème minute de jeu L'adversaire qui va très très mal se relancer Moi je ne fais pas de cadeau Je ne fais pas de cadeau Bergkamp sur le côté qui travaille le centre Pour la tête de Gullit 45ème minute de jeu Philippe Elouis qui récupère un ballon Fer qui lance Bergkamp La frappe, le gardien se trouve totalement 5-0 C'était mes 5 frappes en première mi-temps Et ça a donné 5 buts Donc énormément de réussite Même si c'est vrai que j'avais vraiment la main mise sur ce match Mais énormément de réussite sur la première mi-temps 57ème minute de jeu Viginaldoum qui déborde sur le côté droit Il va éliminer son défenseur Et là le centre pour une nouvelle tête de Gullit 6-0 A la 58ème, 76ème, mauvaise relance de son gardien Gullit qui prend le ballon de la tête Bergkamp qui se retourne Mais c'est repoussé par un défenseur Mais ça tombe pile dans les pieds de Gullit Qui va tout simplement crucifier le gardien Pour le 7-0 Gullit à la 77ème Pour Denis Bergkamp Bergkamp, la Ronaldo Shop Et là le long shot Qui vient éclater les KRC Dommage il aurait pu faire 8-0 Et un but monstrueux Et là Chose incompréhensible Mon adversaire va décider de rage quitter A la 90ème Il lui restait seulement quelques secondes A attendre pour avoir des crédits Mais voilà il a quitté Au terme d'un match très très largement dominé Vous pouvez voir il avait 7 tirs Un seul cadré La plupart de ses tirs c'était quoi ? C'était des frappes lointaines Et donc là Bah voilà on tombe sur du Dumbia Du Gervinho Du Aubameyang C'est un petit peu l'esprit de la compétition C'est pas pour critiquer non plus Mais c'est vrai que sur cette compétition Ça joue vraiment très très sale C'est pas mon premier essai J'avais déjà essayé de la gagner auparavant Même si je filmais pas D'ailleurs sans filmer J'ai failli la gagner directement du premier coup Mais ouais c'est vrai que ça joue quand même pas mal Sale sur cette compétition 17ème minute de jeu Gullit qui va lancer La tête de Bergkamp Bien capté par le gardien adverse 20ème minute de jeu Lothar Matthäus pour Matic Matthäus encore Le long shot La barre transversale C'est dommage Parce qu'il y avait moyen de mettre un très très beau but Mais voilà quoi C'est pas dedans On peut voir le LBY du futur Plus de 80 mètres Je sais pas combien de mètres ça fait exactement Mais son Numbia va réussir à s'échapper A marquer Et me faire un calma C'était sa première occasion Dans le match Je tiens quand même à le préciser 34ème minute de jeu Bergkamp pour Gullit La frappe de Gullit qui passe juste à côté On est en deuxième mi-temps Et là sur l'engagement Gullit qui va y aller tout seul Le râteau pour éliminer le défenseur Et là la roquette La roquette tout simplement pour le 1-1 Après le calma L'oreille Ouais ouais Je vais me comporter en gamin sur ce match Viginaldum qui va récupérer une mauvaise relance Et là Bergkamp qui se retourne Faut pas laisser Bergkamp se retourner Parce que ça frappe Ça fait mouche Et ça fait 2-1 Et c'est comme ça que se termine ce match Parce que Derrière le but C'est simple Il s'est plus rien passé Du tout Là vous avez les stats 13 tirs 7 cadrés 54% de possession 6 tirs 3 cadrés seulement pour mon adversaire J'avais vraiment la main mise sur ce match Même si c'est vrai qu'au niveau des occasions C'était pas non plus des occasions Très très franches On est en demi-finale On va tomber contre Une Barclay première ligue Une première ligue avec du hasard Avec une petite carte C'est pas une carte plus 10 Mais c'est une carte plus 6 partout Ou 7 je sais plus Du Sanchez en pointe Bref Une équipe qui va quand même assez vite Macic au bout de 2 minutes de jeu Pour Gullit Gullit qui va effacer un joueur Qui va servir Bergkamp sur le côté gauche Bergkamp le centre Et là la tête de Gullit Sur la barre transversale Derrière Bergkamp est en jeu 16ème minute de jeu Philippe et Louise pour l'HeroFR On va remonter le ballon Une petite action collective Vraiment sympa Gullit qui efface un premier joueur Avec de la réussite Et là la roquette Sur la barre transversale Derrière Bergkamp Qui reprend de façon assez acrobatique Mais encore une fois Il était hors jeu Denis Bergkamp qui va se retourner Le crochet Le double contact La frappe en taclant Un but à 0 A la 20ème minute de jeu Voilà Bergkamp quand il est comme ça Il ne faut jamais le laisser Ramirez qui va lancer Sanchez Sur le côté droit Et là Sanchez Qui me met tout simplement Un angle fermé du futur Avec son pied gauche 59ème minute de journée Déjà en deuxième mi-temps Je vais me relancer sur un corner C'est un corner Où il y avait un gros cafouillage Et Bergkamp va y aller tout seul Bergkamp va y aller tout seul Malheureusement Sa frappe est totalement ratée Ça passe à côté Viginaldoum à la 69ème minute de jeu Qui va la donner à Gullit La Ronaldo chope Encore une Ronaldo chope Et avec énormément de réussite Le ballon reste dans mes pieds Deux buts à 1 La frappe de Gullit Mauvaise relance de son gardien Derrière Bergkamp qui élimine le défenseur Le petit plat du pied Pied droit Pour le 3 buts à 1 Fer qui récupère un ballon Gullit qui va éliminer le joueur Avec la Okocha La spéciale Encore une Okocha Toujours Il évite un tacle Et là La roquette Pied gauche Pour le 4 buts à 1 A partir de là C'est là que ça devient Un peu n'importe quoi Parce que bon 88ème Le long shot Sur le poteau Et derrière Bah le mec A tout simplement craqué Voilà Il se met un but Contre son camp Il s'est mis un but Contre son camp Donc ça fait 5 buts à 1 Et là il a tenté De se mettre un 6ème but Enfin un 2ème but Contre son camp Ce qui aurait fait 6-1 Mais au moment où il a frappé L'arbitre a sifflé La fin du match Et c'est comme ça Que se termine ce match Sur le score de 5 buts à 1 En termes d'un match Très très largement dominé Comme vous pouvez voir L'adversaire a quand même Eu des occasions en face Mais c'est vrai que Luris a quand même fait Les arrêts dans l'ensemble Ensuite la finale Voilà on est là C'est la grande finale C'est la grande finale Et je vais tomber Contre une première ligue Avec du storage Avec une carte plus 10 Du LeroyFR avec une carte plus 10 Je m'attendais vraiment A ce qu'ils mettent Des cartes plus 10 Sur tous ces joueurs Parce que la première finale Que j'ai faite Sur cette compétition Que j'ai perdu au tir au but C'était le cas Deuxième minute de jeu Gullit Très grosse frappe Bien repoussée par le gardien Sur le corner qui suit Gullit va le tirer La tête de Cahil Le gardien fait un très très gros arrêt Le ballon va traîner Berkamp se retourne Et là la frappe Le gardien fait encore une fois Une parade monstrueuse On est dans les 5 premières minutes Vous allez voir que Le début de ce match Au niveau des occasions Ca va juste être Totalement fou Macic pour LeroyFR Par dessus Denis Berkamp Qui va frapper à côté J'ai cru que c'était le gardien Au début qui l'avait sorti Mais pas du tout Neuvième minute de jeu Le ballon Qui ça fait n'importe quoi Ca retombe pile dans les pieds De Berkamp La PES Pour Lothar Mateus Lothar le bâtard Donc évidemment On fait des PES sur Lothar Virginie Nadeau A la deuxième minute de jeu Qui va échapper A un joueur avec une roulette Il va continuer de déborder Il évite un joueur Il revient en arrière Par dessus Et là Berkamp La reprise acrobatique Pour le De but à zéro Comme vous pouvez voir On est même pas Dans les 20 premières minutes On est toujours dans les 20 premières minutes 15ème minute de jeu Gullit pour Macic Qui la remet à Gugu Qui la redonne à Macic Et là Très belle action collective Lothar qui vient buter Sur le gardien On est à la demi-heure de jeu Gullit qui va lancer Berkamp dans la profondeur Le double contact Et là Avec son caboule Je sais pas Il s'est fait avoir Il s'est fait avoir Mais le DERA Encore une fois Fait une parade monstrueuse Je récupère le ballon Sur l'action L'action continue L'action continue Tout simplement Et l'héroïfr Pour Macic Qui la donne à Gullit Ça joue en une touche Et là Gullit le pied gauche Pour le 3 à 0 A la 33ème minute de jeu Le match était quasiment plié A ce moment là du match J'ai quand même décidé De continuer de pousser fort Parce que c'est vrai que Dans FIFA 3 à 0 Ça reste quand même un score Où tu peux toujours te faire inverser C'est vrai que ce FIFA 15 Enfin Le mode Ultimate Team Est assez bizarre 44ème Gullit Le petit festival Le passement de jambes Et là La frappe extérieure Pied droit Pour le 4 à 0 On est en fin de match 80ème Parce qu'en deuxième mi-temps Il s'est pas passé grand chose Étant donné que j'ai tenté Je suis tenté de marquer Des beaux buts Sans réussite Et donc là Vous avez pu voir Le 5 à 0 Mauvaise relance du gardien Pas de cadeau Avec Denis Bergkamp J'ai décidé De lober le gardien Et c'est comme ça Que se termine cette compétition Sur une victoire En finale Donc 7000 crédits A gagner Plus un pack 50 000 Vous pouvez voir Que j'ai très largement Dominique cette finale Et c'est donc là dessus Qu'on va se quitter Sur le pack Un 50 000 Un pack Où je m'attendais A avoir un petit tot Au final J'ai pas du tout J'ai pas eu de chance J'ai pas eu de chance Tout simplement Voilà C'était Fatman80HD Pour le 11ème Race to the Cup J'espère que cet épisode vous a plu Cet épisode a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Ciao